Sans transition, place au football américain. C'est l'inter-saison en ce moment, donc plutôt calme, logiquement, pour les clubs de football américain en France. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, le président des Templiers d'Élancourt, bonsoir Georges Agostinho. Bonsoir. Souvent, le foot US, ou le football américain, de façon plus commune, c'est le sport spectacle. C'est souvent synonyme de ça. Et on est allé demander aux Saint-Quantinois un peu ce qu'ils en pensaient de ce sport et la vision qu'ils avaient. On attaque fort, alors, pour faire réagir le président et le chauffer tout de suite. Pas grand-chose comme image, à vrai dire. Je connais tout juste le club qui joue ici, les Templiers d'Élancourt, parce que c'est américain. Alors de base, j'ai pris le rugby, on va dire, comme sport de ce style-là. Après, je ne connais pas les règles, je ne connais pas les joueurs, je connais tout juste cette équipe-là. Honnêtement, Rien de spécial, aucune idée. Ça me paraît un peu agressif comme jeu. C'est un beau sport, disons. C'est un très bon sport. Il y en a ici. On en fait ici, à Élancourt. Je trouve que c'est joli. Ça change un peu du foot français, qu'on voit beaucoup trop à la télé. Et qu'il y a beaucoup d'autres sports qu'on ne voit pas à la télé, disons. Une bonne image, non ? C'est bien. J'ai déjà des potes qu'on fait. J'ai fait du rugby, tout ça. Non, c'est pas mal, c'est bien, oui. Très américain, je dirais. Violent, oui, c'est violent. Très masculin, quoi. Le football américain, je préfère le football américain au foot, déjà. Et il y a plus de contacts, on va dire. Et moi, le foot, perso, je n'aime pas trop le foot. J'aime bien le football américain, par contre. Plutôt une bonne image. Vous avez foutu avec attention. On finit bien, en tout cas. Ça a mal commencé, c'est vrai. Il y a juste un mot, violent. C'est violent, le foot US ? Non, il y a des contacts, c'est sûr. Mais violent, non, non, pas du tout. Pas du tout. Vous dites ça sereinement. C'est pas violent. Sereinement, non, non, c'est pas violent. Il y a des contacts. Il y a les équipes de filles, bien sûr. C'est un respect de contacts. Il y a des gamins à partir de 11 ans. Donc non, non, c'est pas... C'est pas tout à fait la même règle. C'est des contacts complètement protégés. Non, non, il n'y a aucune violence dans le football américain. Donc là, c'est l'intersaison. La saison en général au football américain en France, ça reprend début février, fin janvier. Il y a une actualité brûlante. On parle bien sûr du mercato, des transferts. Mais au Templier, il y a eu la création des cheerleaders. Je crois qu'elles sont avec nous ce soir sur ce plateau. Même la musique pour les accompagner. Vous faites ça bien, Anthony. Vous nous avez fait la surprise depuis le début de l'émission. Bonsoir, mesdemoiselles. Mesdemoiselles, le cheerleaders de... Bonsoir. On est bien accompagnés, c'est sûr. Ah, on est bien accompagnés, oui, effectivement. On va faire les présentations. Je vous en prie. Leslie, donc à côté de la droite de Georges, le président. Hop, on la voit un petit peu. Voilà, oui, au niveau de... Cindy. Je vais se passer de l'autre côté, juste entre le président du club. Et à côté de moi, Catherine et Alison. Voilà, qui font partie de cette équipe de cheerleaders. Alors, pourquoi l'envie est venue comme ça de créer cette équipe ? Parce que c'est une première, il n'y en avait pas jusqu'à présent. Il n'y en a eu pas actuellement. À l'occasion des matchs de Coupe d'Europe, on a essayé d'installer une équipe de cheerleaders. Donc là, il y avait... Parce qu'il y avait une envie, il y avait différentes filles qui voulaient créer ça et que ça soit un peu plus développé au sein du club. Parce que maintenant, en France, il existe des championnats régionaux, des championnats de France, etc. Donc voilà, il y avait une réelle envie. C'était un manque au club. C'était un manque. Donc voilà, on essaie de compenser ce manque par des charmantes jeunes filles comme ça. Et on ne voit pas les pompons. Je regardais le cadre. Mais il y a des pompons. Oui, voilà. Et il en manque encore 6. Elles sont 10 actuellement. Voilà. Vous allez rester sur ce nombre ? Parce que, en général, les pom-pom girls, on ne dit pas le nom. Logiquement, c'est... On en entend souvent, mais c'est cheerleaders. C'est cheerleaders, oui. Il y a une différence. Elles sont beaucoup sur le terrain. Elles sont nombreuses. Elles sont beaucoup, oui. Aux Etats-Unis, à l'NFL, il doit y avoir une quarantaine. C'est des professionnels et tout. En France, ça va se limiter. Je ne sais pas. On laisse qu'ils pondent un petit mot. Voilà. Donc là, on recrute encore. Donc s'il y a des jeunes filles motivées. La tranche d'âge, c'est 18-25. Donc il faudrait être danseuse, voire gymnaste. Il y a des prérequis. Voilà, quand même. Est-ce que vous, toutes les quatre, vous faites à la base de la danse ou de la gymnastique ? Exactement. On ne s'improvise pas. Une cheerleaders, non. Vous cherchez une reconversion ? Oui, oui, je cherche pour après. Donc c'est vraiment la différence qu'il y a entre les pom-pom girls, comme on dit, et celles qui agitent. Vous le faites bien. Allez-y. Voilà. On ne l'a pas vu à l'image, non. C'est vrai. Il y a une différence entre les pom-pom girls qui agitent simplement et les cheerleaders qui font des chorégraphies, des portées, des sauts, etc. Et qui animent donc les matchs. C'est fréquent sur la première division en foot U.S. en France, d'avoir des cheerleaders ? Ça commence, je crois qu'il y en a... Oui, oui, oui. Il va y avoir la moitié des équipes qui sont fournies maintenant aux pom-pom girls. Oh, cheerleaders ! Oh, cheerleaders ! Attention, ça y est, c'est cool. Non, mais comme elle dansait pas beaucoup, c'était des pom-pom girls, les autres. Les vrais cheerleaders sont taille en cours. Ça commence bien, vous lancez des défis aux autres équipes, la saison s'annonce tendue. Et là, les chorégraphies sont déjà un peu en route. Oui, oui, oui. Alison, vous avez déjà un peu commencé, vous vous entraînez beaucoup, ça doit être beaucoup d'heures de travail, non ? Non, ça va, c'est deux heures par semaine le vendredi soir de 20h à 22h, mais on a une prof professionnelle et elle a eu plusieurs médailles en gymnastique. D'accord, et il y a un style de musique sur laquelle vous dansez, je sais pas, de la house, de l'électro ? Des musiques d'actualité ? On peut remettre la musique en fond sonore, c'est la journée chronique, allez-y, ça changera un petit peu. Eh non, on n'a pas envie de faire un travail. Merci, c'est pas grave, allez-y, on a envie de faire une fois. Je vais vous laisser, vous êtes bien accompagnés. On a pris l'espoir. Alors, elles vont accompagner l'équipe première, toute la saison, c'est ça ? L'équipe première sûrement, mais les autres équipes également, quand on jouera à domicile, on se partage tout plaisir. Donc, toutes les catégories vont y avoir droit. Et au niveau sportif, les objectifs cette année, ça va être quoi pour les Templiers ? Là, on parle foot, là. Ça fait partie du foot, hein ? Elles ont aussi des objectifs, etc. Donc, au niveau foot, on parle de l'élite ? Oui, de l'élite de l'équipe première. Alors, l'élite... Vous avez des ambitions pour cette équipe première. Oui, 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 on est monté en plus. On vient de monter, justement. Donc là, il faut qu'on redécouvre le niveau qu'on avait parce qu'on avait joué en deuxième division l'année dernière. Donc là, on va redécouvrir le niveau. Notre objectif, c'est de gagner la moitié des matchs et, on va dire, dans les deux ans, retrouver notre statut qui était dans les trois, quatre meilleurs clubs français. Voilà. Grosso modo, c'est ça. On sait que la première année va être sûrement difficile parce que tous les clubs, tous les ans, on augmente un peu leur niveau. Nous, on espère rattraper ce niveau-là et se repositionner, voilà, dans les quarts de finale du Chopin de France. Et pour rattraper ce niveau, il y a des transferts qui sont déjà en route. Je crois que cet après-midi, il y a peut-être une signature toute fraîche. Voilà, voilà. Il y a eu des transferts franco-français, on va dire. Et là, on est en finalisation de la signature de notre quarterback américain. Donc voilà, on est... Qui est ? Et qui vient d'où ? Qui est ? Il vient de Californie et il a un gros avantage pour nous, c'est ce qu'on recherchait. Il a joué en Serbie et en Pologne. Donc il a déjà fait deux saisons en Europe, il connaît un peu les caractéristiques du football américain en Europe. Ce n'est pas la première fois que vous faites venir un quarterback américain, ça ne s'est pas forcément toujours très bien passé les années précédentes. Justement. Donc là, il fallait quelqu'un qui ait l'expérience du championnat européen. Voilà, c'est ça. Parce qu'aux Etats-Unis, ils jouent devant 80 000, 90 000 personnes. Ils ont un statut vraiment particulier quand ils sortent de l'université. Ils arrivent en France et en Europe. Le sport, il est ce qu'il est. C'est pas la même morale. Donc il y en a qui sont un peu déçus. On a été échaudés il y a 2-3 ans avec des gars qui voyaient le niveau, les installations et autres. Donc là, on préfère prendre quelqu'un qui a un très bon niveau parce qu'on a vu plusieurs vidéos, qui a un très bon niveau mais qui connaît déjà l'Europe. Voilà, notre sport a 25 ans en France et tout, enfin 26. C'est encore un sport jeune. C'est encore un sport jeune, oui. Et au niveau des structures du club, il y a des nouvelles sections peut-être chez les jeunes ? Oui, oui, oui. Donc on a trois nouveautés cette année. Donc hormis les cheerleaders. Faites bien de les mentionner parce qu'Anthony, si on prend en cours l'émission, on vous voit à côté. Oui, je vous dis qu'est-ce que c'est que cette émission ? On peut se demander mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà. Donc on a créé également cette année une section minime. Donc qui va se positionner entre l'école de foot parce qu'on prend les gamins à partir de 9 ans pour l'école de foot. Et les cadets, c'est lui 13-16 ans. Donc là, on a créé une section minime. C'est pour les gamins d'11-13 ans. Donc là, ils commencent à casque et polière. On va leur faire faire des tournois et autres. Et la troisième nouveauté, c'est les Templiers TV. Vous nous faites de la concurrence directe. On va vous faire de la concurrence directe. Bon, en fin de compte, on va diffuser sur Dailymotion par Internet. Surtout une diffusion de nos matchs en direct à domicile. Et puis il y aura divers petits reportages afin de nous faire connaître les autres. Donc c'est les trois grosses nouveautés. Les cheerleaders, les minimes et Templiers TV. Et on va juste conclure sur les objectifs pour les cheerleaders. Il y a des objectifs aussi ? Je ne sais pas. Mettre l'ambiance au stade pendant les matchs. Faire venir le plus de monde possible. C'est vrai que ça motive un petit peu. Et voilà. Faire de notre mieux. Merci beaucoup d'être venus tous les cinq sur le plateau. On a rarement autant de monde, je crois. Oui, rarement. Et puis on suivra évidemment la saison des Templiers en équipe première et les équipes jeunes. Et puis aussi les prouesses des cheerleaders. Et vous pouvez partir en mettant l'ambiance si vous voulez sur le plateau. Il n'y a pas de problème. A très bientôt. Je te retrais. On va rester en retrait. Vous pouvez participer à Georges Agostin. Ah si vous n'avez pas de concours ? Non pas. On n'aura pas aperçu grand chose de la chorégraphie. Il va falloir progresser. L'objectif c'est de monter une chorégraphie pour ce plateau. Autour de la table. On viendra à distance.